bonjour à tous c'est mille et vertuels de la scion fusion j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans le garage de matsun et c'était pour vous donner des news bon écoutez je suis pas très très actif ces derniers temps bah voilà ça arrive c'est comme ça là je suis comme vous je découvre un petit peu la nouvelle mise à jour qui est très très axé sur l'aviation de très haut tiers mais le truc moi qui m'intéressait dans cette mise à jour c'était la mx3205 donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur ce tank si tant est que j'arrive à jouer correctement ce qui n'est pas une mince affaire ce qui n'est pas évident surtout que je joue de moins en moins voire très peu donc j'ai un peu perdu de de mon niveau de jeu on va dire mais en tout cas j'aimerais bien vous faire une petite vidéo sur la mx3205 qui en 9.0 qui pour ma part est plutôt intéressant même si effectivement moi ma grande préférence et sans conteste la mx40 qui est en 9.7 que je préfère parce qu'il a une meilleure mobilité et le canon de 120 qui fait un meilleur meilleur boulot je trouve mais là ce qui est intéressant c'est que du coup vous allez avoir du 9.0 en top tiers et ça c'est plutôt pas mal c'est assez intéressant vous allez mettre la mx3205 avec je sais pas ce que vous voulez du brenus l'amx du b2 du 10 rc du mephisto du sk 105 enfin voilà vous allez pouvoir composer une line up assez intéressante et assez puissante donc la grande force de cette mx32 c'est quoi a priori de ce que j'ai pu tester pour le moment j'ai fait quoi deux games avec et ben c'est qu'on retrouve un véhicule avec une mobilité plutôt convenable sur un châssis d'amx30 qui est pas trop 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 mal on va dire vous avez évidemment le stabilisateur c'est ce qui change tout réellement parce que pour ceux qui jouent un petit peu les french savent pertinemment que c'est très compliqué de jouer tout ce qui est amx b2 b2 brenus c'est pas simple vous n'avez pas de stab et franchement c'est très pénalisant on a beau dire à part si vous êtes un dieu et un pro gamer bon vous allez vous en sortir mais concrètement si vous êtes un petit peu débutant ou un joueur un peu lambda vous allez galérer donc la grande force du 32 c'est vraiment sa stabilisation puisque pour le reste c'est kiff kiff un mx30 même si effectivement il ya des mises à jour qui ont été faites au niveau de la tourelle au niveau du châssis le moteur un petit chouille plus puissant mais j'ai regardé c'est pas non plus extraordinaire on est sur du 700 chevaux si vous prenez un b2 brenus on est sûr du 750 c'est la même chose voilà voilà donc du coup je vais tenter si j'ai un peu de temps de vous faire une vidéo sur l'amx 32 si ça vous intéresse bien sûr qu'est ce que j'ai repéré d'autre dans cette mise à jour ben il ya effectivement de l'aviation alors ça il y en a il ya quand même ce ce mirage 2000 dr1 que je trouve magnifique un bi place franchement il est plutôt beau il est même très très beau alors maintenant il ya de la concurrence on va pas se mentir il ya de la grosse grosse concurrence en face du mig 29 que j'ai testé qui est assez sympa qui est juste magnifique superbe avion vous avez l'arrivée des f16 enfin là c'est vrai qu'on rentre dans un univers d'avions de chasse de dernière enfin c'est pas les dernières générations c'est avant dernière génération on va dire qui sont quand même assez violentes pour moi après je suis pas un grand fan un grand un aficionados non plus des jets de théo très très haut tiers voilà en tout cas petite mise à jour sans sans folie sans prétention j'étais un peu déçu de voir que le fcm était en premium ça fait un peu chier le truc c'est assez 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 incroyable ce véhicule comme à l'époque le gigantisme faisait pas peur à l'armée français à zéos ingénieurs c'est assez incroyable ce truc bon je vous avouerais qu'à ce br là en 1.7 je sais pas ce que ça donne je sais pas si c'est jouable c'est une espèce de boss façon façon tiers 1 je pense que vous en pensez vous allez me dire bon en tout cas cette petite vidéo est là pour vous dire que je suis encore vivant je suis vraiment j'ai pas de temps en ce moment je joue plus du tout sur warte mais je voulais vous donner des news et puis vous souhaitez joyeux noël et puis bonne fête de fin d'année tout simplement et je vais essayer de revenir avec une petite vidéo pendant les bas la semaine prochaine j'espère je devrais avoir le temps quand même de me prendre une heure pour jouer et vous sortir j'espère une petite vidéo sur ce véhicule vous donnez un petit peu mes impressions là de ce que j'ai pu tester c'est assez sympa même si c'est vrai qu'on est un peu dans l'ombre de la mx40 qui est beaucoup pêchue que ce soit en termes de canons et en termes de mobilité alors évidemment pour ceux qui ont le premium qui ont la mx30 super bah c'est un petit peu similaire on va dire même si le super est un peu plus puissant et nerveux bon bah voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et j'essaie de revenir au plus vite merci à vous et et ben voilà c'est tout merci à vous ciao